bonjour bonjour je vous propose aujourd'hui de réaliser des embellissements en relief à l'aide de plaques d'embossage donc pour ceux ci on va utiliser donc déjà d'embossage moi j'ai choisi un modèle de chez daris en motif en poule voilà je vois là je cadre voilà un modèle de chez daris que j'ai acheté dans une boutique il me semble que c'est créa vers voilà donc ma place d'embossage je vais également utiliser du papier aquarelle en 250 grammes donc que j'ai recoupé ici à la taille de ma plaque d'embossage il va nous falloir de l'aquarelle ou des tampons memento ou ce que vous souhaitez pour faire la colorisation ici des ampoules donc j'ai pris du jaune et du orange de des tampons noirs donc ici de la versafine noir aux x onyx pardon des pinceaux du glossy accent qui donnera un relief et une brillance à nos ampoules et notre plaque d'embossage notre machine d'embossage et en sèche cheveux pour aller plus vite pendant la réalisation donc je vais vous montrer deux méthodes aujourd'hui une version noir et blanc et une version en en couleur donc la version couleur ce sera un mix de d'un tutoriel que j'ai vu de anis b et d'un tutoriel de autour de moi qui proposait une coloration une colorisation assez intéressante donc le mixe des deux ça nous donnera des petits embellissements en forme d'ampoule que j'ai beaucoup aimé faire la première fois j'ai déjà essayé je vous fais voir juste le process donc dans un premier temps pour ma première version la version noir et blanc on va sur notre côté de la plaque d'embossage où les motifs sont creux avec notre encreur noir on va juste déposer sur la partie donc où les motifs sont creux une couche de peinture noire sans aller trop fort pour ne pas entrer dans les motifs voilà comme ceci je referme je vais ensuite insérer la feuille d'aquarelle dans le la plaque d'embossage en faisant attention de pas glisser la plaque d'aquarelle il faut vraiment la maintenir et refermer fermement pour qu'elle ne bouge plus comme ceci et hop là on fait attention de ne plus bouger on la passe donc entre nos deux plaques pour passer à l'embossage hop hop et c'est parti comme ceci on allait un retour donc toujours en essayant de bouger le moins possible notre feuille on va délicatement réouvrir notre plaque d'embossage et on découvre ainsi nos motifs sur notre papier donc voilà ça donne ceci et il nous suffira ensuite de découper autour des ampoules voilà je vais déjà bien nettoyer la plaque d'embossage pour ne pas avoir des restes d'encre pour les prochaines utilisations voilà j'utilise une lingette pour bébé ça fonctionne très bien avec l'encre versafine voilà je vais sécher un petit peu mes ancrages et pour montrer ce que cela donne voilà et on choisit notre motif et on découpe autour et on obtient nos embellissements en noir et blanc voilà je découpe tout simplement autour de mon embellissement pour obtenir une ampoule que je pourrais coller dans mon art journal ou dans un album de scrapbooking j'aime beaucoup les effets de relief et de texture qui donne un un aspect très un aspect très pas très en relief tout simplement des des albums des décorations j'aurais pu choisir une plus simple on aurait été plus vite c'est pas grave ça nous permet de passer un petit moment ensemble voilà 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 et voilà nous avons donc notre découpe en relief vous la fait voir voilà ce que ça donne je vous fais voir maintenant pour la partie colorisée donc là ça va être un petit peu différent on reprend un papier d'aquarelle qui correspond à la taille de notre plaque d'embossage et on y en sert notre feuille comme si on allait embosser normalement donc voilà on place la feuille on place notre plaque notre plaque un aller un retour hop un aller un retour un retour voilà voilà on va donc ouvrir notre plaque et nous obtenons ceci voilà très belle plaque d'embossage vraiment j'aime beaucoup donc je vais maintenant passer à la colorisation donc ça c'est la partie que j'ai pas encore testée c'est parti on y va donc déjà on va reproduire nos motifs on va les passer en noir donc pour ça il faut que notre feuille soit bien à plat pour ne pas avoir trop de débordement je prends donc mon encreur et je passe légèrement sur ma feuille juste pour reproduire ressortir les reliefs en noir voilà ce que ça donne on voit bien sortir nos motifs qui me donne un effet que j'aime beaucoup et là on a un effet tamponnage en relief sans même avoir colorisé je nettoie mon plan de travail s'il veut bien avec ma lingette bébé donc voilà mon tamponnage vous voyez que c'est un peu gris c'est un peu c'est très art journal en fait moi j'aime beaucoup voilà ça fait ça hop on sèche un peu excusez-moi pour le bruit et on va maintenant coloriser donc la colorisation j'ai donc choisi ma memento cantaloupe pour le jaune et la memento tangelo pour l'orange j'ai choisi des pinceaux fins je n'ai plus besoin de la machine des pinceaux fins et on va donner cet effet de lumière sur nos tamponnages en commençant par l'orange vers le bas en mouillant plus que ça voilà j'ai pas assez mouillée c'est pas très sympa l'effet d'aquarelle voilà juste comme ça voilà et avec le jaune pour éclaircir donner cet effet un peu lumineux bon je suis pas très bon en aquarelle on vient de le voir hop du jaune et de l'orange en bas donc si vous y arrivez mieux que moi profitez-en c'est vraiment un effet très sympa qu'on obtient après par cet effet de de colorisation voilà la deuxième est déjà un peu mieux réussi et je vais faire la petite troisième peut-être que j'y arriverai encore mieux c'est pas dit mais c'est en essayant qu'on finit par y arriver si on essaye pas c'est sûr que on risque pas de s'améliorer et hop le jaune c'est dommage parce que je trouve qu'elle se mélange pas très bien mes couleurs peut-être que j'aurais dû mouiller mon papier avant je referai des essais mais en tout cas le principe est là vous voyez le principe des tamponnages en relief donc je vais devoir ressécher on m'excuserait on va avoir du bruit voilà voilà j'aurais peut-être dû prendre un jaune plus clair je ne sais pas voilà ce que cela donne je vais ressécher on a donc nos tamponnages je vais maintenant appliquer après avoir nettoyé ma plaque la plaque la texture glossy accent qui va nous donner cet effet relief donc je ne l'ai pas encore essayé je ne sais pas tout ce que ça va donner j'espère que je ne vais pas en mettre trop que ça va bien se diffuser comme je le souhaite on va voir ça tout de suite donc je l'ouvre on a une toute petite pipette ça doit être relativement facile à utiliser hop c'est parti et on va tenter de l'appliquer sans générer de bulles et rester correctement dans notre motif je volontairement essaye de j'essaye volontairement de ne pas passer sur les traits noirs pour garder cet effet relief du tamponnage de l'embossage voilà je pense que je ne suis pas trop mal je vais faire les deux autres avec vous voilà j'y vais doucement donc on voit que ça s'applique que ça commence à devenir transparent ça a l'air de sécher relativement vite ça s'applique très bien je n'ai pas encore essayé cette technique je pense que ça peut très bien rentre dans un album effectivement hop il faut surtout essayer de ne pas faire de bulles pas de traces vous voyez si je bouge ma feuille je pense que je ne suis pas trop mal peut-être un peu sur les bords il donne un effet un peu brillant que j'aime bien j'aime beaucoup je continue sur la troisième et je finirai ma planche en dehors de la caméra pour pas qu'elle ne dure trop longtemps on a compris le principe voilà je bouge les trous je vais à l'intérieur j'essaye toujours de ne pas aller sur mon effet relief de l'embossage voilà je passe au maximum sur l'extérieur pour avoir quand même mon effet brillant sur l'ensemble de mon ampoule voilà ce que ça donne c'est plutôt pas mal ça me plaît bien pour l'instant je vais sécher je vais refaire du bruit excusez-moi et on va pouvoir voir ensemble une fois découpé ce que donne les petits embellissements donc voilà j'ai coupé la vidéo car en fait ça a mis beaucoup plus de sang à sécher que ce que je ne pensais mais en fait voilà là vous voyez avec ma petite lumière le reflet dans mes ampoules donc je suis plutôt satisfaite c'est plutôt sympathique comme résultat on va les découper et on va voir ce que ça donne alors pareil je fais attention de passer autour des reliefs de ma plaque d'embossage les traits noirs qui sont autour c'est pas très grave une fois qu'on l'a appliqué sur notre page on peut alors les redessiner au feutre Posca ou autre c'est pas très gênant de ne plus les avoir je fais quand même attention de ne pas trop poser les mains dessus parce que j'ai l'impression que c'est pas si sec que ça donc je détour avant et je fais très attention à ne pas l'abîmer vous voyez je fais au mieux de manière à obtenir un bel endélissement pardon sans trace de doigt voilà je sens là que ça colle un peu je fais attention il faut vraiment bien laisser sécher pour avoir une finition parfaite de notre petite embellion donc voilà notre petite ampoule brillante avec ce petit dégradé qui est vraiment très sympa qui rendra très très bien je pense sur une page d'art journal vous la reverrez certainement bientôt dans une vidéo vous les reverrez d'ailleurs je vais finir de faire ma flaque d'embossage et je vous remontre tout ça à la fin je coupe à tout à l'heure et voilà mesdames j'ai fini mes découpages et vernissage ou glossier accent de mes embellissements je vous fais voir ça donc voilà pour les couleurs ça donne ceci c'est plutôt sympa j'aime beaucoup j'ai peur que le séchage en fait est donné un effet non lisse au glossier accent je sais pas je l'ai séché au sèche-cheveux peut-être que le sèche-cheveux est trop rapide je referai des essais avec un séchage naturel ça prend quasiment une nuit je pense parce que ça a vraiment été très long même au sèche-cheveux donc je retenterai voilà j'ai tenté avec un petit petit peu de couleur ici le petit coeur en rouge ici les feuilles en vert donc c'est un petit peu bavé je sais pas trop pourquoi bon c'est pas grave pour mon style d'art journalier ça ira bien j'ai essayé en bleu aussi pour lui donner un effet éteint mais ça m'a pas plu plus que ça j'en ai fait qu'une voilà ça m'a rendu assez sympa mais j'ai trouvé moins joli que les jaunes et orange qui donne un effet un peu chaleureux et des couleurs plus chaudes voilà ça donne ceci celui-là que j'aime beaucoup bien entendu voilà et j'ai aussi du coup passé au glossier accent que les noirs et blancs donc j'avais pas essayé je pense que ça peut donner un effet très sympa à une page voilà voilà ce que ça donne je trouve ça plutôt sympa ça en relief comme ça je sais pas si vous vous rendez compte du relief sur la vidéo je sais pas du tout vous imaginez bien une plaque d'embossage ce que ça peut donner voyez au dos on a bien les empreintes donc le relief au dessus voilà ce que ça donne voilà pour ce petit tutoriel embellissement en relief et glossier accent pour la brillance j'espère que cela vous aura plu ça peut vous inspirer pour vos prochaines créations et je reviendrai j'ai une autre idée en tête là avec de la poudre d'embossage de l'embossage à chaud donc là on est sur de l'embossage à froid en fait une autre idée d'embellissement pareil je pense qu'on sera à peu près dans les mêmes dans la même idée mais cette fois avec des tampons là je suis contente je me retrouve avec plein d'embellissements en forme d'ampoule je n'avais pas de tampons je n'avais pas de motifs là je pense que j'ai une petite idée de page qui devrait pouvoir convenir pour tout ça et bien merci mesdames et puis à bientôt dites moi ce que vous en pensez vous préférez les blanches, les couleurs, l'effet relief brillant comme ça est-ce que ça vous plaît ? moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup cet effet de relief quand j'y suis arrivée en tout cas par exemple sur le petit coeur voilà j'aurais essayé avec des vrais aquarelles c'est vrai que la memento ça fait un joli rendu mais ça s'est pas fondu autant que je l'aurais souhaité à bientôt mesdames pour moi donc j'ai abandonné